Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on ne va pas parler de la SS parce que les Verts n'ont pas encore repris le championnat, vous le savez, le match entre Marseille et Saint-Etienne a été décalé. Du coup, j'en profite pour faire la vidéo anniversaire de la chaîne qui fête ses deux ans en ce mois d'août 2020. Et oui, ça fait deux ans maintenant que la chaîne existe et c'est l'occasion pour moi de faire une vidéo où je vais faire le point sur les chiffres de la chaîne. Je vais passer rapidement mais surtout je vais passer un peu de temps pour répondre à vos questions. Vous le savez, lors de la dernière vidéo, je vous avais proposé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête. La première FAQ de la chaîne et j'y répondrai bien sûr en deuxième partie de cette vidéo. Allez, on démarre avec les chiffres de la chaîne. Donc août 2018, création de Carton Rouge TV, août 2020, que s'est-il passé en deux ans ? Eh bien, il y a déjà plus de 3000 abonnés, 3190 abonnés. Donc merci à vous pour votre fidélité, merci beaucoup. Cela m'encourage à poursuivre évidemment ce que j'ai fait. Je dirai tout à l'heure dans la partie FAQ pourquoi j'ai fait cette chaîne, quelles sont mes motivations et quels sont les objectifs que je me fixe avec cette chaîne en quelque sorte. Mais déjà, merci à vous de me suivre régulièrement. Merci aussi de vos messages, de vos likes, etc. Cela fait vivre la chaîne et donc il y a une petite communauté qui s'est formée qui est très sympa. Donc merci à vous, supporters de l'ASS, de me suivre depuis maintenant soit quelques semaines si vous venez de vous abonner ou soit depuis plus longtemps. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Donc merci à eux. Depuis le début de la chaîne, on a eu 316 000 vues sur la chaîne. On ne va pas se raconter l'histoire. C'est une petite chaîne YouTube par rapport aux gros youtubeurs. Évidemment, c'est tout petit mais ce n'est pas grave parce que je ne cherche pas la course à l'audience. Évidemment, plus j'ai de vues, plus je suis content. Mais honnêtement, je ne cherche pas à avoir des dizaines de milliers d'abonnés et des millions de vues. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est avant tout de se faire plaisir et de parler de l'ASS avec des supporters de l'ASS. C'est vraiment ça l'objectif. Évidemment, quand on fait un seul club sur une chaîne YouTube, on n'a pas des millions et des millions de vues. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas du tout l'objectif. En nombre de vues, donc 316 000 vues. Durée de visionnage depuis la création de la chaîne, 25 000 heures. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Ce qui est intéressant, au-delà du nombre d'heures totales de visionnage, c'est de regarder combien de temps en moyenne les gens restent sur une vidéo. Puisque ça, c'est important. Par contre, c'est ce qu'on appelle le time-watching. En réalité, sur la chaîne, il y a plutôt, je pense, un bon time-watching. Puisqu'on est à plus de 4 minutes, quasiment 5 minutes de temps moyen de vue sur la vidéo. Ce qui veut dire que quand quelqu'un regarde une vidéo sur la chaîne, il est plutôt intéressé parce qu'il y reste assez longtemps. Et donc, tout ça sont plutôt des bons chiffres. Alors évidemment, au tout début, quand je suis parti de zéro au mois d'août 2018, les chiffres étaient vraiment très faibles en réalité. Et il y a une montée en puissance qui se fait évidemment et qui s'accélère au fil du temps parce que plus la chaîne est connue, évidemment, plus il y a de gens qui regardent et qui reviennent. Et donc, évidemment, les dernières vidéos que j'ai pu faire, elles sont vues entre 3 000 et 5 000 fois alors qu'au tout début, j'avais 300 ou 500 vues. Et donc, on voit bien que c'est monté en puissance. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je voudrais également profiter de cette séquence pour remercier toutes celles et tous ceux sans lesquels cette chaîne n'aurait pas pu exister. Je veux bien sûr parler de tous les chroniqueurs de carton rouge. Alors, je vais commencer par le site internet peuplevert.fr qui, le premier, m'a donné la parole sur le site. Une petite interview qui a permis de me lancer en quelque sorte et qui a fait un petit peu connaître la chaîne. Donc, un gros merci à peuplevert.fr. Un petit clin d'œil également au Cowboy, à Joss Randall qui a participé à plusieurs de nos émissions. Et il faudra qu'il revienne d'ailleurs. Je lui lance un appel, mais je vais l'inviter pour qu'on parle évidemment de la SS quand on fera un carton rouge dans le studio. Je voudrais remercier le studio Arverne aussi qui met à notre disposition le studio quand on fait des lives depuis le studio. Là, je suis chez moi, mais quelquefois, on est dans un studio. Les fidèles de carton rouge, vous le savez bien, quelquefois, on change d'endroit. On peut avoir des invités. Donc là, merci à Studio Arverne évidemment. Et puis, merci à tous les chroniqueurs habituels ou occasionnels. Je pense bien sûr à Hervé. Je pense à Thomas. Je pense à Fabrice. Je vais penser aussi à, bien sûr, Info des Verts. Alors, je fais un petit clin d'œil ou non, pas un petit, un gros clin d'œil à Jean-Baptiste qui s'occupe d'Info des Verts. C'est une page Facebook, c'est un compte Twitter, un compte Instagram. Allez-y si vous n'êtes pas abonné sur les réseaux sociaux à Info des Verts. Il relaie toutes les infos de la SS et on fait beaucoup de choses en partenariat avec Info des Verts. Donc vraiment, merci Jean-Baptiste qui a participé également à beaucoup d'émissions. Et puis tous les autres, il y a Max qui a participé à nos émissions. Il y a Damien également. Il y a Franck qui est venu. J'espère que je n'en oublie pas. Et puis, il y a Raphaël également qui est venu participer à nos émissions. Donc merci à tous parce que sans vous, évidemment, ce serait moins riche et moins intéressant pour les gens qui regardent la chaîne. Bref, c'est un peu une petite équipe de supporters de la SS, tous animés par la même passion, qui interviennent sur Carton Rouge. Et voilà, ces deux ans, cet anniversaire me permet de les remercier de leur participation à la chaîne tout simplement parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire tout ça. Et on va rentrer maintenant dans le détail de vos questions. Non, vos questions, vous m'en avez posé plusieurs et je vais y répondre comme je vous l'avais promis. Allez, on débute cette FAQ avec les questions qui concernent la chaîne. On a eu des questions concernant le nom de la chaîne. Par exemple, Carnac qui nous dit pourquoi la chaîne s'appelle Carton Rouge TV. On a également 100% SS qui nous dit pourquoi as-tu choisi le nom Carton Rouge. Et puis, on a Tout Vert, Vertou, qui nous dit personnellement, j'aurais préféré Carton Vert. Alors, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je le redis. Comme ça, les choses sont claires pour tout le monde. En fait, Carton Rouge, au départ, c'était une émission qui s'appelait Radio Peuple Vert qu'on avait lancée il y a maintenant plus de 10 ans avec Thomas notamment et Franck que vous avez eu l'occasion de voir dans l'émission où on faisait toutes les semaines le débrief des matchs de la SS. Et on était une bande de copains. Il y avait, je ne sais pas s'il y avait Max d'ailleurs. Peut-être qu'il y avait Max, je ne sais plus. Enfin bref, on était une bande de copains, supporters de la SS, toujours. Ça, ça ne change pas. Et on refaisait les débriefs des matchs de la SS. Je mets en lien les émissions qui existent toujours. Elles sont sur Vimeo. Vous pouvez aller les voir. Franchement, on s'éclatait. C'était génial. On prenait des pseudos, mais c'était de bonnes émissions. Vraiment très qualitatives. On parlait des Verts avec beaucoup de passion. C'est aussi ça la marque de Fabrique, c'est de faire des émissions qualitatives. On essaie de dire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, mais de faire les choses sérieusement. Et pourquoi Carton Rouge ? Parce qu'en fait, on taclait. C'est-à-dire qu'on arrêtait. Enfin, ce n'est pas qu'on n'arrêtait pas, mais on disait les choses. Quand les joueurs ne faisaient n'importe quoi, on le disait. Et donc, voilà, c'était l'émission qui tacle par derrière. Donc, c'est pour ça que ça s'est appelé Carton Rouge TV. J'ai gardé ce nom parce que moi, je l'aime bien. Voilà, Carton Rouge. Évidemment, j'ai transformé le rouge en vert. C'est un clin d'œil pour la SS. Alors, ce n'est pas un carton vert parce que carton vert, ça a une signification bien particulière dans le foot. Mais Carton Rouge, avec le rouge écrit en vert, c'est resté comme ça. Alors, c'est sûr que pour l'identification de la chaîne, ce n'est pas l'idéal parce qu'il vaudrait mieux lui mettre Synthé quelque chose ou Les Verts ceci parce que les supporters des Verts, quand ils voient Carton Rouge TV, ils ne se disent pas tiens, c'est une chaîne dédiée à la SS. C'est pour ça aussi que je pense que mon référencement ou la connaissance de la chaîne a pris un peu plus de temps ou prend plus de temps parce que dans le nom de la chaîne, il n'y a pas écrit Synthé, ASS ou je ne sais pas quoi. Je ne voulais bien sûr pas utiliser le mot SS qui est une marque. Mais j'aurais pu dire Synthé, Les Verts ou autre chose. Je n'ai pas voulu le faire. J'ai préféré garder Carton Rouge TV. C'est le nom de la chaîne. Il est comme ça. Moi, il me plaît bien. On verra s'il évolue à l'avenir. Pour l'instant, je n'ai pas le projet d'en changer. Allez, deuxième question de Gamer Pro qui me dit « Est-ce que tu pourrais faire d'autres équipes de Ligue 1 ? » Alors, la réponse est non Gamer Pro pour une raison simple. Pour deux raisons. D'abord parce que je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai autre chose à faire et ça me permettra de répondre à une autre question concernant mon métier ou mes métiers. Mais je n'ai pas le temps de faire d'autres équipes. Et puis surtout, j'aime la SS, beaucoup la SS. Je supporte la SS et les autres équipes, beaucoup, beaucoup moins. Voir pas du tout, du tout. Alors, je peux faire des émissions ou des sujets autour de la Ligue 1 assez généraux parce que ça concerne indirectement la SS. Mais par exemple, commenter en direct une finale de Coupe d'Europe qui oppose le PSG au Bayern, franchement, je ne sais pas faire. Parce que je n'aurais pas la même passion et que du coup, ça sonnerait faux. Et moi, la raison d'être de la chaîne, c'est la SS, la SS et la SS. Et je me tiens à ça. Voilà, c'est très important d'avoir une thématique et de ne pas se disperser. Il y a d'autres YouTubeurs qui font très bien les choses. Prenons l'exemple de Raf Football. Je lui fais un clin d'œil parce qu'en plus, il a parlé de carton rouge à l'antenne. Donc là, je lui renvoie à la balle Raf Football qui commente les matchs en direct et qui le fait très bien. Il fait vivre sa communauté. Il a beaucoup d'audience. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne et à vous abonner si vous voulez avoir d'autres matchs de Ligue 1. Voilà, Gameleur Pro, tu peux aller suivre sa chaîne. Mais c'est vrai que moi, je me concentre sur la SS. Ensuite, il y a une autre question concernant les projets d'avenir sur la chaîne. En fait, l'idée, c'est de toujours parler de la SS et de toujours avoir une ligne qualitative. C'est-à-dire que je ne veux pas faire n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas de parler pour ne rien dire ou de faire des vidéos qui n'ont pas d'intérêt ou de commenter les matchs de façon neutre, etc. Je le vis avec passion. Nous sommes tous des passionnés quand on intervient sur Carton Rouge TV. Et donc, on fait des choses qualitatives. Donc, j'ai inclus, par exemple, les tableaux noirs. Je ne le faisais pas avant. Je prends une phase de jeu et j'essaye de l'analyser, de la décortiquer. Je ne suis pas technicien. Je ne suis pas entraîneur professionnel. Mais je vous apporte mon regard et mon éclairage. Visiblement, ça a plu. Donc, voilà, j'essaye de faire évoluer les choses au fur et à mesure. Je pense aussi qu'on profitera et je réponds aussi à une autre question sur Vercor qui me dit « Salut Carton Rouge, pense-tu retourner faire des vlogs au stade lorsque les supporters pourront y retourner ? » Ben oui, ça fait partie des projets. Retourner au stade, on avait fait un débrief après un match de Coupe d'Europe du côté de la SS dans le Chaudron Vert, le bar-restaurant. On le refera aussi ça parce que je trouve que c'est intéressant d'aller à Geoffroy Guichard, à côté de Geoffroy Guichard avec une caméra, un éclairage. Ce n'est pas très compliqué. Et on enregistre ou on peut faire même du live une émission en direct. Donc ça, toujours très qualitative. Dit autrement, vous ne me verrez jamais casser une télé. D'abord, parce que je n'ai pas les moyens à faire ça. Et puis, je ne cherche pas l'audience pour l'audience. Moi, je ne parle de la SS que de la SS et j'essaye de le faire le mieux possible. Allez, question de Kenzo. Tu fais quoi dans la vie à part YouTube ? Et il y a Quentin également qui pose une question. Est-ce que tu es encore maire ? Et bien voilà, Quentin répond en partie à la question de Kenzo parce que YouTube, ce n'est pas mon métier. Il faut être très clair. C'est une passion, c'est un vlog, mais ce n'est pas du tout mon métier. Je suis maire de ma commune dans le Puy-de-Dôme à Sébaza. Je suis... Donc voilà, j'ai une autre vie en quelque sorte. Je m'occupe de ma commune. C'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps. Et puis aussi, j'ai gardé une partie de mon activité professionnelle à temps partiel. Je suis économiste et de temps en temps, vous pouvez me voir à la télé dans certaines émissions ou certains journaux télévisés ou autres. Mais du coup, en fait, quand je parle de la SS, je le fais avec passion et mon cœur parce que c'est ma passion depuis toujours. Les verts, le foot est ma passion depuis toujours. Et donc voilà, pour mes métiers à côté. Du coup, ça me permet de rebondir sur une question de 100% à SS qui me dit pourquoi as-tu voulu faire ce que tu as fait ? C'est-à-dire cette chaîne de 100% à SS parce que je suis passionné par la SS et que j'aime bien l'audiovisuel. Je trouve que c'est sympa de pouvoir communiquer. C'est interactif. On échange via des matchs. Et puis du coup, j'enchaîne aussi avec une question de Manu Allemand qui nous dit d'où vient ta passion pour les verts ? Écoute, c'est très simple. Et puis il y a Lubomir Morafchik aussi qui me pose la même question. D'où vient ta passion pour le foot et pour la SS ? En fait, c'est ma mère qui était supporteriste de la SS qui est née à Saint-Chamond. Mon père, lui, c'est le vélo. Alors, il pose la question à savoir qui a gagné le Tour de France en 1953, en 1968, en 1977. Il a la réponse à tout. Donc lui, c'était plutôt le foot, le cyclisme, même s'il aime bien le foot. Mais maman, elle, c'était le foot et c'était la SS et c'était sacré. Elle m'a transmis ce virus-là. Donc depuis que je suis tout petit, je supporte la SS et voilà. Et donc, c'est une passion qui existe depuis toujours. Alors, le foot, d'une façon générale, moi, j'ai vécu 18 ans en Afrique, d'abord à Madagascar et après au Burkina et j'ai joué au foot tout le temps. Quand j'étais au Burkina, je suis resté jusqu'à 18 ans, jusqu'à l'année de mon bac, en fait, jusqu'en 90. Après, je suis rentré à Saint-Etienne pour suivre mes études ou tenter de poursuivre mes études. Et à Ouagadougou, en fait, je jouais dans un club de deuxième division. Je jouais milieu de terrain. j'allais m'entraîner tous les jours. En fait, on s'entraînait deux à trois heures par jour. Après les cours, j'allais donc m'entraîner sur un terrain qui était vraiment très dur. Ce n'était pas un terrain en pelouse, c'est l'Afrique. Et voilà. Et donc, ça jouait très dur. C'est très physique. Et j'avais même, au mois de juin 90, juste avant de passer mon bac, j'avais même passé un accord avec un club de première division du Burkina qui s'appelait l'Uso, l'union sportive de Ouagadougou. Si je ratais mon bac, je jouais chez eux en première division. Donc voilà. Alors attention, la première division du Burkina, ce n'est pas la première division de France. Ça a été très loin. En gros, la D1 de Ouagadougou, c'était le national, enfin la D3 française. Mais j'avais fait la pré-saison avec eux, c'est-à-dire que j'avais commencé les entraînements avec eux. Je me souviens, c'était super dur physiquement. En plus, ils faisaient 40 degrés à l'ombre. C'était un truc de folie. Mais j'avais vraiment la caisse physiquement. Et donc, j'étais avec ce club-là. Et si j'avais raté mon bac, je restais à Ouagadougou, pour repasser mon bac. Et je jouais avec eux une saison. Mon meilleur souvenir, d'ailleurs, c'était un match de coupe du Burkina face à une équipe de première division qui s'appelait Las Fayyén. On avait joué devant 10 000 personnes. C'est très impressionnant. Je n'étais pas titulaire. Je suis rentré en cours de match. J'étais le seul blanc sur le terrain. C'était magnifique. Beaucoup de bienveillance de la part des Burkinabés. C'est vraiment un souvenir exceptionnel. Et voilà. Et puis, j'ai réussi mon bac. Donc, je suis rentré en France. J'ai fait un essai au centre de formation de la SS. Pas très long. Je suis resté une semaine, je crois. J'ai fait un test. À l'époque, c'était Alain Blanchon qui était le directeur de la formation à la SS. Voilà. Et je n'ai pas été pris. Mais pour une raison simple, c'est que je n'étais pas assez bon. Voilà. Il faut dire les choses telles quelles. Et du coup, j'ai arrêté après où en étant à la fac, on a créé un club avec les copains étudiants dont Thomas le club s'appelait Sud Vert. Et Sud Vert, pourquoi ? Parce qu'on avait créé dans le COP Sud, avant les Green Angels, on avait essayé de lancer un peu d'ambiance dans le COP Sud. Moi, j'ai été adhérent des Fighters 88 pour ceux qui s'en souviennent avant que les Magic Fans existent. Et puis, on s'est dit tiens, il faudrait qu'on fasse quelque chose dans le COP Sud. Et on avait donc créé un club de foot qui s'appelait Sud Vert. Et on faisait les déplacements, on faisait plein de choses. Voilà. Donc, ma passion pour la SS et ma passion pour le foot, c'est depuis toujours. Et voilà. C'est pour ça que je supporte les Verts depuis aussi longtemps. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué de l'histoire du club ? Eh bien, je l'ai un peu sur le maillot. Un maillot qui a fait beaucoup de déplacements, d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de déplacements quand j'étais plus jeune. C'est Lubomir Moravchik. Alors, pourquoi Lubomir Moravchik ? C'est peut-être pas le joueur qui a joué 6 ans. Il est arrivé après la Coupe du Monde de 90, Lubomir Moravchik. Et il est resté jusqu'en 96. Il a joué plus de 200 matchs, 230 matchs, je crois. Il a marqué 35 buts avec la SS. Et Lubo, pour moi, Lubo était magique. Lubomir Moravchik ! Alors, en même temps, j'étais milieu de terrain. Donc, forcément, j'avais un regard particulier pour Lubo. Il était très technique, très rapide, très puissant. Et c'est un joueur qui m'a ébloui. Alors, bien sûr, sur la génération des années 70, il y en avait peut-être d'autres. Mais moi, j'étais plus petit. Donc, je ne m'en souviens pas. Lubomir Moravchik. Moi, je m'en souviens. J'allais au stade et j'allais le voir. Et donc, pour moi, c'est Lubo, le joueur le plus emblématique. Mais il y avait aussi Joseph-Antoine Bell que j'ai adoré. Voilà, il y a plein, plein de joueurs que j'ai beaucoup aimé. Etienne Mendy aussi, même s'il ratait beaucoup d'occas. Etienne Mendy, j'ai adoré ce joueur aussi. Voilà, donc, mais bon, si je devais en retenir un, ce serait Lubomir Moravchik, même si j'ai bien aimé aussi Moustapha El Addaoui. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Le milieu de terrain marocain a une classe, une élégance sur le terrain rayonnant Moustapha El Addaoui. J'ai adoré. Puis, alors, c'est toujours, c'est toujours, alors, la question sur Lubomir Moravchik, sur l'histoire qui, le joueur qui m'a le plus marqué, c'était 100% SS. J'ai oublié de le dire. Et une autre question de Manu Allemand qui me dit quel est le premier match que tu allais voir au Chaudon ? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, je peux te dire, Manu, quel est le match, le premier match dont je me souviens ? Eh bien, c'était un derby. Voilà. C'était en 1985 et à l'époque, ce n'était pas un derby contre Lyon, c'était un derby de deuxième division. Saint-Etienne recevait le Puy. C'était au mois d'août 1985. Donc, mois d'août, j'étais encore en Afrique. Mais au mois d'août, on était en vacances et donc, on était en France. Et donc, mes parents, mon papa, m'avaient emmené au stade. Il y avait 42 000 personnes, je m'en souviens très bien. Les Stéphanois se sont imposés deux buts à zéro face au Puy qui était leader de deuxième division à ce moment-là. Donc, c'était un choc de deuxième division. Un stade plein, c'était une ambiance de folie et je m'en souviens très bien. Le premier but a été marqué par François Makita. Je me suis sur le côté, le long de la ligne, il reprend le ballon comme ça et il trempe un peu le gardien avec un peu de chance mais ça fait 1-0. Et le deuxième but, c'est Jean-François Daniel qui, suite à un coup franc, un cafouillage, reprend le ballon et donc, les verts s'imposent 2-0. Donc, ça, c'est mon premier souvenir au chaudron. J'avais 13 ans à l'époque, même pas 12 ans pour la question. Et enfin, tu me poses la question toujours manuellement, quel est ton meilleur souvenir au stade ? Alors, je ne vais pas te répondre au stade Geoffroy Guichard même si j'en ai plein mais mon meilleur souvenir de supporter de l'ASS c'est un derby. Alors là, c'est le derby face à Lyon. C'était en 1993, le 26 février 1993, je partais à l'armée en avril 1993. Donc, un mois et demi après, je partais à l'armée faire mon service militaire et donc, le 26 février 1993, les verts se déplacent à Girland. Les verts sont sixièmes et je fais le déplacement. Et à l'époque, les déplacements n'étaient pas sécurisés comme aujourd'hui. J'avais ce maillot d'ailleurs quand je me suis déplacé et ça a été un déplacement hyper chaud. Vraiment très, très chaud dans les tribunes donc je m'en souviens. Et pourquoi c'est mon meilleur souvenir ? Parce que les verts ont gagné 2-0. Un premier but de Gérald Passy en deuxième mi-temps, une frappe à ras de terre qui trompe le gardien lyonnais et derrière, à l'époque, il y avait des N'Gothi, etc. à Lyon et l'entraîneur, c'était Raymond Domenech. C'est aussi pour ça que c'est un excellent souvenir pour moi. Et le deuxième but sur pénalty de Sylvain Castandoc. Penalty transformé, c'est Etienne Mendy qui va chercher une faute dans la surface de réparation. Les verts gagnent 2-0. Et dans la tribune, ça a été la folie. On a été très, très nombreux à faire le déplacement. La barrière a cédé sous la pression des supporters. C'était extrêmement chaud. Je me souviens bienvenue dans... Ici, c'est le chaudron vert et rouge, le seul chaudron qui existe. Il n'a pas arrêté de nous chauffer, notre public stéphanois. Et à un moment donné, il y a eu les fumigènes qui ont été craquées et il y a un supporter lyonnais qui est venu devant la tribune. On était dans le virage. Alors, il n'y avait plus de barrière. Les CRS qui étaient rentrés, etc. Et il est venu provoquer un peu les supporters stéphanois avec un drapeau lyonnais. Il s'est mis comme ça devant la tribune. Et à ce moment-là, il y a un supporter stéphanois qui n'en pouvait plus de le voir nous provoquer, qui a commencé à grimper par-dessus la grille. Et donc, il a eu le temps de grimper. Le lyonnais, voyant ça, il est reparti de l'autre côté. Il est rentré dans la fumée des fumigènes. Donc, on ne le voyait plus. Le supporter stéphanois l'a suivi aussi dans la fumée des fumigènes. Donc, on ne voyait plus ce qui se passait. Ils étaient au milieu du terrain. On ne voit rien. Et d'un seul coup, je ne sais pas, 15 secondes, 20 secondes après ou 30 secondes après, on revoit le supporter stéphanois qui revient en courant vers la tribune avec le drapeau du lyonnais. C'est-à-dire que dans la fumée, il avait rattrapé le lyonnais, il avait piqué son drapeau et il est revenu, il a jeté le drapeau du lyonnais. Bon, évidemment, le drapeau du lyonnais, il n'a pas fait long feu. Enfin bon, voilà, il a été détruit. Et donc, ça a été un match incroyable. Alors, il y avait eu malheureusement beaucoup de bagarres à la sortie. Ça a été très tendu, la sortie, très compliquée de sortir du stade. À l'époque, il y avait des skins à Gerland. Mais c'était un de mes déplacements. Je faisais quasiment tous les déplacements. J'étais allé à Marseille aussi où ça avait été très chaud, au Parc des Princes. J'étais allé à Nantes, Monaco. Enfin, j'ai quasiment fait tous les stades de France pour suivre la SS à cette époque-là. J'étais très impliqué et très motivé. Et puis surtout, j'étais étudiant et donc j'avais un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'est mon souvenir le plus marquant. En tout cas, c'est un très bon souvenir parce qu'on a gagné à Gerland 2-0 et que c'était Raymond Domenech, l'entraîneur. Allez, pour terminer cette FAQ, deux questions concernant les Verts et la saison des Verts. Il y a Eden Hazard qui me dit « Quel est, selon toi, le meilleur espoir de Saint-Etienne cette année ? » Le meilleur espoir au moment où j'enregistre cette vidéo, donc avant que la saison ne débute, pour moi, c'est évidemment Fofana derrière parce qu'il a déjà fait ses preuves, parce qu'on le connaît, parce qu'il est très jeune, parce qu'il vaut déjà beaucoup d'argent et qu'il fait preuve d'une maritorité incroyable. Défensivement, il est vraiment très impressionnant donc c'est pour moi le meilleur espoir mais bien sûr, il faudra suivre les autres, en particulier Aouchich qui vient d'arriver qui lui aussi est tout jeune, 18 ans, milieu de terrain, donc on a beaucoup de jeunes qui sont talentueux mais ça me permet d'enchaîner avec une autre question, celle de Thomas Lecomte, « Quelles saisons vont faire les Verts pour toi ? » je pense que ce sera quand même une saison, je ne vais pas dire compliquée mais en tout cas, je n'attends pas de miracle de cette saison. Je pense qu'on finira au milieu de classement mais ça, j'en dirai un peu plus lors de la prochaine vidéo. J'essaierai d'enregistrer une vidéo cette semaine avant le début du championnat pour les Verts qui débutera dimanche prochain si d'ici là, il n'y a pas de nouveau cas de Covid détecté et donc je vous dirai ce que je pense de la saison des Verts, quel est mon pronostic pour cette saison mais franchement, je pense qu'on sera au milieu de classement parce qu'on a un effectif qui est à la fois très jeune et qui ne me paraît pas extraordinairement solide. Voilà, je pense qu'il nous manque notamment un grand attaquant et que ce sera une saison peut-être de transition pour la SS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'ai répondu à vos questions j'espère que je n'en ai pas oublié si j'en ai oublié n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi toujours pareil à la partager si elle vous a plu n'oubliez pas non plus de me faire part de vos idées si vous en avez pour l'évolution de la chaîne toutes les idées sont bonnes à prendre je lis tous vos commentaires vraiment je les lis tous un par un donc merci beaucoup encore une fois de votre fidélité d'ici la prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de vos proches et évidemment on termine de nouveau en musique avec l'anniversaire de Carton Rouge TV allez à bientôt ciao portez-vous bien ciao